Elle ne pouvait pas venir sans, ce précieux César récompensant son travail sur le règne animal de Thomas Cahier. Ariane Dora est la première chef costumière récompensée pour un film contemporain, un trophée qu'elle présente à des élèves du lycée Jeanne d'Albray à Saint-Germain-en-Laye. À 20 ans, je ne pensais pas être un jour face à eux et je me revois aussi toute petite avec la malice qu'ils avaient eu dans leurs yeux. Je les ai trouvés très à l'écoute et je crois qu'ils étaient contents que je fasse cette petite intervention pour leur montrer en tout cas cette voie du costume et cette voie du cinéma. Une rencontre possible dans le cadre d'un artiste à l'école. Ariane Dora y présente son travail et les secrets de fabrication des costumes du film, un moment d'échange préparé en amont par la soixantaine de lycéens et leurs professeurs de français. Je suis comme professeur principal aussi chargé de l'orientation. Et ce n'est peut-être pas l'intérêt principal, mais il y a quand même l'idée de projet d'études. C'est assez impressionnant surtout de voir que cette personne a obtenu un César. C'est très bien amené par rapport à l'orientation et toutes les questions qu'on peut se poser au lycée. J'ai beaucoup aimé, c'était très intéressant les réponses, les questions qu'on m'ait posées. Même si on n'a pas posé toutes les questions, j'ai passé un bon moment et ça m'a fait découvrir un autre aspect du cinéma que je ne connaissais pas du tout. Dans la profession depuis une quinzaine d'années, Ariane Dora travaille sur de grands projets, Mérine, Les Combattants ou encore Emilia Pérez. Et des talents dans Les Yvelines, il y en a. Le 17 décembre prochain, c'est la productrice Nénon Chapuis qui se rendra dans son lycée de la queue Les Yvelines. Elle est double césarisée en 2024.